ok salut à toi si jamais tu cherches à apprendre ça en cinq minutes alors c'est parti regarde la vidéo tu vas pas être déçu let's go ok c'est une nouvelle vidéo je vous apprends à faire le backflip pourquoi parce que ça te regarde vous savez que je kiffe ça je fais un peu partout par un dans le live de mac fagato ou des fois je le fais en pleine rue pour voir un peu la réaction des gens d'ailleurs allez voir tout ça sur ma chaîne youtube et pour les nouveaux c'est parti abonnez-vous à ma chaîne youtube s'il vous plaît vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné c'est super important sur ma chaîne youtube il y a un peu tout du divertissement et mes soeurs me disent oui à tout pendant 24 heures je leur dis oui à tout pendant 24 heures donc voilà c'est parti abonnez vous on va commencer le tuto du salto arrière très facile en cinq minutes les gars vous allez voir let's go d'ailleurs si vous aimez bien les salto arrière j'ai essayé de faire une vidéo je réalise 1000 backflip donc 1000 salto arrière en moins de 24 heures allez voir la vidéo vous allez me dire ce que vous en pensez ok déjà ce que je vous conseille c'est un tapis c'est super important ça et là vous allez me dire mais pourquoi la vidéo fait plus de cinq minutes alors qu'il me dit que le salto arrière on va la prendre en cinq minutes c'est très simple parce que après le tuto de cinq minutes je vais vous montrer des exercices pour pouvoir s'améliorer sur sa détente ou son explosivité ça veut dire quoi ça veut dire que vous serez plus explosif et vous aurez plus de détente si vous voulez faire un salto arrière Faites un échauffement alors moi je pense l'échauffement le plus important c'est justement ce qui est tout ce qui est articulation donc on va bien échauffer des articulations comme vous savez au collège tout ça la tectonique ok là ce qu'on va venir faire c'est comme ça chauffer le corps ok monter la température du corps c'est très simple on va simplement s'échauffer alors vous venez comme ça simplement devant vous voilà et là vous allez sauter en chandelle donc c'est à dire que vous mettez les mains vers le haut et vous restez droit tout simplement comme ça hop et vous essayez d'atterrir sans bouger de tous les côtés ok de vraiment être stable sur vos appuis et de plus en plus essayez de sauter de plus en plus haut ok allez hop et on reste là pour l'instant on ne pense pas au salto arrière pour l'instant on fait simplement un échauffement ok donc là sur cet exercice là on va faire trois séries de cinq ça veut dire vous allez faire trois fois cinq fois cet exercice là tout simplement ok et bien sûr vous prenez votre temps c'est pas genre je saute hop pour l'instant je saute non vous prenez vraiment votre temps sur chaque répétition c'est super important pour aller le plus haut possible que vous pouvez simplement ok pour bien chercher la hauteur ok c'est parti on passe au deuxième exercice pour l'échauffement on est encore sur l'échauffement mais on commence à arriver sur le salto arrière vous allez vite comprendre vous allez voir là ce que vous allez faire simplement c'est venir chercher à la hauteur comme on a fait précédemment mais cette fois ci vos genoux viennent vers vous quand vous serez en haut ok donc là vous commencez à comprendre que le salto arrière commence petit à petit à se mettre dans le mouvement donc sautez le plus haut possible une fois que vous êtes bien en haut vos genoux viennent sur vous ok c'est parti allez allez déterminez-vous là les gars je sais que chez vous vous êtes là devant votre écran on va vous dire ouais on verra plus tard mais mettez le en action faites le même temps que moi c'est parti mettez en action si vous voulez réaliser votre rêve de faire un salto arrière allez bougez vous les gars saute en haut hop et en groupe et pareil la réception doit être carré ok carré j'ai dit les gars vous sentez que vous êtes en haut vos genoux viennent à vous et c'est pas vous qui venez à vos genoux ok j'espère vous êtes prêts j'espère vous êtes tout chaud parce que les gars pour le salto arrière faut être chaud les gars allez go ok première étape avant même de vouloir faire le salto arrière avant même de vouloir faire ce que vous voulez c'est le plus important de vous mettre en action ça veut dire quoi de vraiment vous mettre vous dire dans votre tête je sais faire un salto arrière déjà ça c'est sûr faut pas vous dire quand vous allez lancer je vais pas réussir c'est trop dur je vais me faire mal ou quoi non vous vous dites dans vos têtes je sais faire un salto arrière c'est super simple j'y arrive depuis des années et je suis le maître du salto arrière c'est remontez vous des vies s'il vous plaît c'est super important pour vous parce que si vous croyez pas en vous bah du coup comment vous allez vous pouvoir réussir vos salto arrière en l'air arrêtez de penser à des trucs bizarres ok je vais bien retomber tout va bien se passer moi en général salto arrière je l'ai appris à plein de potes il n'y a jamais eu de catastrophe donc ne vous inquiétez pas tout va bien se passer ok la visualisation c'est très important vous savez vous connaissez un peu la loi d'attraction des trucs comme ça c'est vraiment vous visualisez en train de le faire ok là vous faites vraiment le mouvement là vous faites ça et dites vous que là tac salto arrière ok dites vous bien ça dans votre tête en fait visualisez vous en train de tourner et réussir le salto arrière je sais que ça pourrait paraître stupide et genre ça sert à rien allez viens on passe direct à l'action comme un bruin mais ça c'est super important je vous jure de visualiser avant d'essayer super important les gars maintenant ce qu'on va mettre en place c'est aussi la même chose mais cette fois ci on va racheter le saut allez ok c'est super important attends on fait pareil en prenant les genoux ok allez let's go tournez pas on reste pareil on reste droit comme un piqué du coup voilà ça c'est super important c'est la première partie pour moi la plus importante pour apprendre le salto arrière c'est de se visualiser en train de le faire ok deuxième méthode je pense que vous êtes prêts là c'est parti est-ce que vous voulez savoir la deuxième méthode alors deuxième méthode moi je vous conseille énormément d'abord de vous entraîner sur un trampoline alors attendez je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oh putain trampoline vas-y je quitte la vidéo j'ai pas de trampoline je peux pas la prendre laisse tomber je me barre pas du tout les gars vous pouvez la prendre sans trampoline mais je vous conseille avant de vous entraîner sur un trampoline pourquoi parce que le trampoline se rapproche du sol même si c'est pas du tout pareil mais ça se rapproche on va dire donc c'est vrai que c'est plus évident de le faire avant sur un trampoline plutôt que directement sur le sol mais vous pouvez commencer directement sur le sol il n'y a pas de problème c'est vous avec vos voilà quoi moi ce que je vous conseille au départ ce qui est super important ce que j'ai fait avec mon pote que je lui ai appris le salto arrière si vous avez toujours fait cette vidéo allez la voir il a appris en moins de 20 minutes en gros c'est très simple je les mets sur un tapis ici et je les mets en surépaisseur ok demandez à vos amis de vous lancer c'est très simple vous prenez une partie ici ok avec vos doigts et une autre partie ici et vous allez l'amener à le tourner ok au fur et à mesure et au fur et à mesure vous enlever des surépaisseurs sur les tapis ou au fur et à mesure vous vous mettez moins de force à l'accompagner dans ce salto arrière et au bout d'un moment vous allez voir qu'il va réussir à le faire tout seul le problème du salto arrière c'est que les gens cherchent beaucoup trop à aller chercher vers l'arrière au lieu de chercher vers l'avant donc ce qui se passe c'est qu'on manque de hauteur voilà vous voyez vous allez faire ça au début ça va être insupportable vous allez faire que tomber sur les genoux vous n'allez plus en pouvoir ok c'est chiant si vous arrivez déjà à ce stade là c'est super vous avez vu déjà ça fait pas peur je me suis pas fait mal le tapis en plus il est tout fin qu'est ce qu'il va falloir changer c'est très simple là ce que vous devez chercher en fait c'est super important d'abord les bras au ciel pour les deux pousseaux qui débutent les bras au ciel vous allez plier les bras en même temps de plier les bras vous allez plier les jambes aussi bien sûr les bras vont aller en arrière pourquoi les bras vont en arrière les bras ils vont en arrière simplement pour après envoyer la puissance pour aller chercher vers le ciel ok c'est super important ça donc là vous envoyez la puissance pour aller vers le ciel ça ça va vraiment être puissant c'est pour ça qu'après on va travailler l'explosivité et la détente parce que si vous n'êtes pas explosif et que vous n'avez pas détente c'est pour ça que vous avez un peu du mal avec le salto arrière donc ne vous inquiétez pas je vais vous montrer des exercices à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'au bout pour pouvoir réussir le salto arrière ou améliorer votre salto arrière donc c'est très important ok on est là les bras descendent en même temps que les jambes se plient on est ici ok ici on fait quoi ici vous devez lancer donc vos bras vous dépliez vos bras en même temps que vos jambes toujours en synchronisation vous montez et là votre tête c'est super important alors moi vous allez voir dans mon salto arrière mon erreur n'est pas encore corrigé je suis en train de le modifier à la gym doit toujours rester comme ça vous devez regarder devant vous bon malheureusement ma tête vous allez voir elle est plutôt comme ça ok et ça je suis en train de corriger c'est super compliqué mais c'est pour ça vous dès le début regardez toujours devant vous si vous avez du mal mettez vous une balle ou quelque chose comme ça une fois que vous avez bien le salto arrière bien sûr c'est ce que je fais actuellement monte en haut on regarde devant soi on regarde devant soi donc une fois que mon corps est à peu près parallèle au sol tout simplement là vous allez être ici vous allez ramener vos genoux donc oubliez pas c'est vos genoux qui viennent à vous et c'est pas vous qui allez à vos genoux parce que sinon imaginez juste le truc que vous votre corps est là votre jambe est sur là vous allez faire ça et si vous vous ramenez aux genoux du coup vous allez annuler votre salto arrière donc c'est pour ça pour bien continuer salto arrière et prendre encore un peu plus de vitesse pour être sûr de bien atterrer sur les jambes vos genoux vos jambes viennent à vous pour encore renvoyer le corps vers la fin du salto arrière tout simplement ok et vous inquiétez pas vous allez vite voir le sol tout va bien se passer vous inquiétez pas une fois que vous avez touché vos jambes vous allez voir ça va super vite après ok donc les jambes comment on les prend la plupart des gens vont dire faut les prendre ici honnêtement si vous avez du mal avec le salto arrière qu'il vous manque pas beaucoup de choses que comme moi tout à l'heure vous atterrissez sur les genoux prenez le salto arrière les jambes derrière votre cuisse vous allez voir c'est un truc de dingue vous allez tourner beaucoup plus vite donc vous devez vraiment chercher la hauteur une fois que vous êtes en haut vous allez voir ça va très vite vous ramenez vos jambes à vous et là encore une fois la tête un pas comme ça je sais que vous allez vouloir garder le sol sur le côté comme ça mais évitez ça c'est super important dites vous que vous avez une ligne directrice vous tracez imaginons un trait comme ça sur la terre et vous devez suivre ce trait ok c'est super important ne regardez pas à droite ni à gauche vous allez vous tuer la tête chercher la hauteur une fois que vous êtes en haut une fois qu'en gros il n'y a plus de vitesse là vous tournez ok bon c'était un truc bizarre avec ma main vous avez compris vous vous allez mettre vos mains ici pour vous lancer c'est normal ok après vous allez au fur et à mesure les mettre comme ça et à un moment donné vous allez tout simplement les laisser ici et hop comme vous avez vu moi personnellement je déteste sur le tapis il s'écrase donc ouais c'est super important ne la prenez pas sur le sable parce que le sable ça va vous écraser ça va vous faire perdre de la détente donc voilà par contre vous allez voir au bout d'un moment ça va vous niquer les coups du coup pour l'exercice c'est parti tout simplement si vous voulez travailler la détente votre détente c'est super important pour avoir un beau saltorière bien haut et surtout bien atterrir et atterrir beaucoup plus facilement ou pour ceux qui n'arrivent pas à faire le saltorière c'est que vous n'avez pas assez de détente donc faites ces exercices et vous allez voir tout va changer et pour commencer vous devez prendre un muric à peu près hauteur de votre bassin ok plus bas si vous c'est trop dur pour vous ok là ce que vous allez faire c'est sauter dessus vous restez ici en bas de squat vous atterrissez comme ça et là hop vous remontez et après on redescend ok donc vous restez au moins trois bonnes secondes bloqués en bas du squat c'est très important pour votre détente ok hop vous restez et vous remontez super important contractez bien vos abdos quand vous êtes pendant le blocage ok on reste là et on remonte donc pour cet exercice fait trois fois quinze répétitions avec au moins une minute trente de récupération ok c'est parti on continue avec la détente donc là cette fois ci vous allez chercher vers le haut on va aller chercher vers la longueur donc c'est moins important pour le saltorière mais faut quand même le faire et ne pas le négliger ok donc vous prenez le nombre de marche que vous voulez au début si vous l'avez jamais fait imaginons on part sur les deux marches ok et bah la première semaine vous allez vous buter sur les deux marches donc faire sauter sur les deux marches hop on revient et on resaute donc comme tout à l'heure on fait trois fois quinze répétitions avec une minute trente de récupération mais au fur et à mesure des semaines vous pouvez essayer de monter un peu plus haut ok une marche une marche de plus donc là par exemple la semaine suivante vous allez chercher vers la troisième marche hop au fur et à mesure c'est trop simple encore une fois vous allez gagner en détente c'est super qu'est ce que vous allez faire vous allez chercher trième marche hop et on descend je suis chaud t'as vu ? si vous pouvez essayer de rester bloqué en bas comme ça ça va travailler aussi votre explosivité c'est super important et si jamais vous vous sentez vraiment chaud allez chercher le plus haut possible donc là on va chercher les cinq marches hop on reste bloqué et on n'ira pas plus haut parce que c'est mon maximum ici ok c'est parti troisième et derrière ici si vous voulez avoir un salte en arrière le plus beau du monde bien sûr moi c'est pas le cas pour moi bref là ce qu'on va travailler c'est la puissance les gars mon prof me rappelle en cours il faisait la puissance ok là ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va travailler avec une charge lourde enfin lourde donc c'est pour ça qu'il faut une salle de sport mais là malheureusement on a pas de salle de sport aussi c'est le confinement mais si vous pouvez avoir accès à une salle de sport c'est bien sinon vous pouvez très bien vous démerder comme je vais vous montrer vous inquiétez pas donc il faut faire un squat lourd et comme j'ai dit tout à l'heure restez un peu bloqué en bas sur le squat ok donc là ça sera pour travailler bien sûr la habitante et directement après vous allez par exemple courir comment taré dans toute la salle non vraiment c'est pas une connerie je dirais que vous allez arrêter votre squat vous allez courir dans votre salle soit ça ou alors faire un exercice dynamique c'est important de passer du lourd au quelque chose de dynamique les répétitions pour le squat vous allez faire entre 6 et 8 répétitions donc vraiment je dis on va travailler sur du lourd à au moins 80% de votre ARM et ensuite directement après vous allez travailler sur un exercice dynamique donc pour moi le meilleur c'est ça donc en premier donc là on va dire que ça c'est une barre ok ok donc si vous avez du mal à l'exécution des mouvements ou quoi venez prendre mon programme je vous montre tout comment on exécute tous les mouvements par exemple le squat les fentes les pompes tout donc voilà parce que là on va pas l'expliquer maintenant ça prendrait trop de temps ok là vous allez faire du squat vous descendez le plus bas possible alors s'il vous plaît les gars faites un effort descendez le plus bas possible ok donc là on vient descendre le plus bas possible hop et on remonte on reste au moins 2-3 secondes et on remonte ok une fois que vous avez fini le squat directement donc là faut se dépêcher faut pas perdre de temps vous travaillez en dynamique donc moi personnellement vous pouvez faire des fentes sautées des squat jumps moi je vous conseille vraiment cet exercice pour la détente c'est le meilleur j'ai parlé je suis pas vite ok vous mettez ici très important vos fesses doit être en appui sur vos talons ne trichez pas les gars je vous vois derrière vos écrans donc vous partez pas comme ça vous partez directement ici les fesses sur vos talons et là vous allez sauter pour atterrir debout ok donc voilà hop comme ça tac hop le mieux c'est de vraiment d'atterrir essayez d'atterrir directement limite debout dites-vous que j'atterrisse debout ok tu vois vraiment dynamique là c'est la puissance mon gars ok ok la team c'est la fin de la vidéo j'espère que vous l'avez bien aimé n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et s'il vous plaît je vous vois là tous ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés donc s'il vous plaît les gars abonnez-vous ça vous coûte rien et moi ça me fait super plaisir voilà les gars sur ce n'oubliez pas si vous voulez apprendre le salte arrière entourez-vous des personnes qui savent le faire super important qui vont vous lancer ou si jamais vous voulez vraiment le faire vous avez vraiment peur par rapport à vos parents ou je sais pas inscrivez-vous dans une salle de gym ça c'est la meilleure solution ok les gars faites super attention c'est... les gars on a qu'une vie ok ok bref n'oubliez pas sur ce la team prenez soin de vous c'est comme ça je sais voir qu'on dit les gars allez rejoignez moi là allez bisous je voudrais voyager sur tous les continents emmener mes parents à la flage grâce à mes finances je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles je veux beaucoup d'argent je veux pas être sur la paille je voudrais voyager sur tous les continents emmener mes parents à la flage grâce à mes finances je perds pas mon temps je peux pas être sur la flage je peux pas être sur la flage je veux pas un temps je peux pas être sur le monde